Au Mondial des Métiers, nous allons aborder maintenant avec deux invités une question qui est essentielle et qui est souvent une préoccupation de beaucoup de personnes qui sont engagées dans le Mondial des Métiers ici à Lyon. C'est la question de l'insertion des personnes handicapées dans l'enseignement et notamment dans l'enseignement supérieur. Alors on constate que cette insertion est relativement insuffisante, quels que soient les types de handicap et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a une belle expérience qui a été entamée et nous allons l'évoquer avec Patrick Pesson qui est responsable au champ des relations école. Bonjour. Et puis en duplex de Grenoble avec l'école de management de Grenoble et c'est Laetitia Chapsky. Tout à fait. Elle est là et que je salue et qui va répondre à nos questions. C'est peut-être Laetitia qui va nous faire l'état du manque d'insertion, du manque d'initiative qui est pris généralement pour que des personnes handicapées soient véritablement appelées à des études supérieures, qu'il s'agisse d'ailleurs de management ou qu'il s'agisse d'autre chose. Tout à fait. C'est une situation en fait qui est générale, commune à l'enseignement supérieur. On a des difficultés effectivement à retrouver des étudiants en situation de handicap dans nos écoles, dans nos universités d'une manière beaucoup plus large. Pourquoi ? Parce qu'on a, avant d'avoir des étudiants en situation de handicap, des élèves en situation de handicap qui sont parfois très vite sortis des voies classiques d'études, qui sont en côté peut-être sur des voies rapidement professionnalisantes ou qui n'envisagent pas de poursuite d'études après le bac. Et quand ils arrivent au bac, parfois après le BTS, ça reste des choses très compliquées. Il y a beaucoup d'autocensure et puis il y a aussi, il faut le dire quand même, de la part aussi des établissements, parfois un petit peu de difficultés à accueillir ces jeunes. Alors des difficultés qui sont peut-être liées à des préjugés, des impressions qui traînent, mais qui peuvent être liées à des raisons tout à fait matérielles. Quand il s'agit de handicap moteur ou de handicap sensoriel, qu'il s'agisse d'ailleurs aussi bien de l'enseignement que de la pratique professionnelle, si on veut arriver à ce que des personnes handicapées puissent suivre les cursus, ça suppose que les cursus eux-mêmes ne soient pas tout à fait organisés de la même façon. Alors tout à fait, ça demande un petit peu de souplesse effectivement, parce qu'on peut avoir besoin d'aménager, de faire un aménagement matériel pour permettre à l'étudiant de suivre sa scolarité. Mais ça peut être aussi un aménagement qui va se faire sur le temps, soit en lissant un peu plus son temps de scolarité, pour lui laisser un peu plus le temps d'y arriver aussi. Et puis aussi de caler l'organisation, on l'a eu avec certains exemples d'étudiants des soins par exemple, qui interrompent la scolarité. C'est vraiment sur ces deux tableaux qu'il faut savoir jouer. Ça demande beaucoup d'adaptabilité et d'écoute par rapport aux besoins de l'étudiant. Alors vous avez une expérience qui est en cours, comment est-ce que vous avez procédé, sachant que vous êtes une école de management ? Donc à la fois vous allez pratiquer dans l'école un certain nombre de bonnes pratiques, mais peut-être qu'on peut imaginer que ces pratiques-là, une fois que vos étudiants, l'ensemble des étudiants arrivera dans une profession, dans une entreprise, et bien ils vont pouvoir mettre à profit ce qu'ils ont appris avec leurs collègues handicapés pour changer aussi la manière dont on manage son entreprise. Et c'est peut-être aussi une des choses qui vous intéressent, Patrick Pesson. Alors on est une entreprise qui depuis... Auchan. Donc la société Auchan est depuis 20 ans très très fortement mobilisée sur les problèmes de handicap. Je crois qu'on vient de ratifier notre cinquième accord. J'allais dire, c'est à la fois parce qu'on est une entreprise et qu'on se doit d'intégrer des travailleurs handicapés, mais c'est parce qu'aussi, c'est la moindre des choses, quand on vise comme une entreprise comme la nôtre, à accueillir le plus grand nombre dans nos magasins. On ne peut pas dire, si vous êtes handicapé, vous pouvez venir dans nos magasins faire vos courses, mais quand vous êtes handicapé, un collaborateur ou un travailleur handicapé, vous n'avez pas le droit de venir chez nous. Donc il y a quand même un minimum de cohérence. Et c'est vrai que le constat, j'ai retrouvé Laetitia il y a peu de temps sur une instance qui s'appelle Passerelle Handicap, dont je la laisserai, que je serai Laetitia présentée. Et j'ai trouvé que c'était très très intéressant et très intelligent d'imaginer, pas de dire simplement on veut intégrer, mais d'essayer d'imaginer les solutions qui permettent d'intégrer des jeunes en situation de handicap en leur facilitant l'accès aux études supérieures. Très bien. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est que Passerelle Handicap ? Comment procédez-vous ? Y a-t-il longtemps que ça existe ? Est-ce qu'il y a déjà des évaluations qui ont été faites ? Tout à fait. Alors Passerelle à la base est une association qui regroupe plusieurs écoles de commerce en France dont la vocation est d'organiser un concours commun. Et Passerelle, comme toutes les écoles qui sont engagées dans cette association, a aussi à cœur de pouvoir répondre à certains enjeux éducatifs, dont la question du handicap qui est quand même une question très importante. Donc l'idée c'était de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse rencontrer des jeunes en situation de handicap avant en fait qu'ils disparaissent après le bac ? On avait beaucoup de mal à les rencontrer à l'échelle du bac plus 2, je dirais que les jeux étaient déjà joués. Donc l'idée c'était de se dire, ben voilà, on va rencontrer ces jeunes lors de leur année de terminale, on va faire une sélection et on va leur faire passer un concours post-bac l'année de leur terminale et s'ils réussissent ce concours, on va les accompagner dès leur formation bac plus 2, bac plus 3 pour ensuite maximiser les chances d'intégrer l'école de commerce. Les jeunes passent le concours pendant la terminale et ne repassent pas de concours d'entrée dans l'école de commerce. Donc au début de l'initiative, c'est Grenoble qui a lancé ce concours-là en 2008 et depuis plusieurs écoles de la Banque Passerelle l'ont repris. C'est très intelligent parce que ça permet en fait aux jeunes d'avoir une visibilité sur 5 ans. Les 2 années ou les 3 premières années de sa formation et puis de déboucher direct, mais ils le cèdent dès le départ sur une intégration en école de commerce sans qu'ils soient obligés de repasser un concours derrière. Donc on évite le décrochage puisque c'est un terme un petit peu à la mode en cours de route quoi. Mais ça suppose... L'accompagnement se fait tout de suite. Pardon ? L'accompagnement se fait tout de suite. Voilà. Alors ça suppose que si l'accompagnement se fait, il y a une coopération avec les établissements qui donnent ces BTS. Et est-ce qu'ils sont nombreux ces établissements ? Comment vous vous êtes mis en réseau ? Vous avez sensibilisé les dirigeants de ces établissements, le corps enseignant. Comment est-ce que vous avez procédé pour développer ce réseau avec ces lycées ou ces établissements d'enseignement supérieur ? Alors chaque école fonctionne à l'échelle de son académie et met en place des partenariats, de réels partenariats avec ces établissements pour pouvoir proposer des Bac plus 2 voire Bac plus 3 quand on est sur des formations type bachelor. Et l'idée c'est qu'avec ces établissements, on travaille pour suivre les jeunes pendant la formation Bac plus 2, Bac plus 3 parce qu'ils font déjà partie des effectifs de l'école de commerce. Mais tout le challenge qu'on va relever, c'est de ne pas perdre le lien, même si le jeune n'est pas encore dans l'école. L'idée c'est vraiment de garder le lien avec lui pendant ces 2 ou 3 années de formation après le Bac. Et comment s'est faite la relation avec ces autres établissements d'enseignement supérieur ? Ils ont partagé vos souhaits ? Ils ont été enthousiastes avec votre proposition ? C'est des valeurs et puis un engagement qui est partagé. Et on s'est dit, on souhaite pouvoir travailler de manière efficace et pérenne pour permettre à ces jeunes d'aller le plus loin possible dans leur projet. Quel est le recul là ? Ça fonctionne depuis combien de temps ? Et est-ce que vous avez déjà des élèves qui sont sortis, qui sont déjà chez vous à Grenoble ou en en sommes-nous ? Alors à Grenoble, et Grenoble étant la première école pilote, du coup c'est vrai que c'est à Grenoble qu'on a un petit peu plus avancé sur ces questions en termes d'avancée pour les jeunes. La première étudiante que nous avons recrutée via ce dispositif est actuellement en deuxième année et tout se passe très bien. Elle a donc effectué un bac plus 2 et elle a intégré l'école de commerce et puis aujourd'hui elle est en deuxième année de l'école et ça se passe vraiment très très bien. Elle est très très contente. Très bien. Est-ce que les personnes qui suivent vos cursus sont des handicapés sensoriels de la vue ou de l'ouïe ou sont des handicapés en moteur, des handicapés moteurs ? On a vraiment tout type de handicap, tout type de handicap. Et quels sont-ils nombreux ? Alors non, ils ne sont pas nombreux parce que c'est des étudiants qui... c'est encore difficile d'informer et de convaincre aussi ces jeunes de continuer. C'est cette auto-censure que vous nous... Pardon ? Vous nous parliez d'auto-censure de... Oui, oui. Il y a quelque chose qui se joue là et qui est vraiment très très important et sur lesquels on essaie, nous, école de commerce, de communiquer en disant qu'effectivement, handicap et poursuite d'études dans des écoles de commerce, ce n'est pas du tout incompatible. Bien au contraire, nous avons des étudiants en situation de handicap qui passent les concours classiques, donc les concours à Bac plus 2, Bac plus 3, mais nous avons aussi des étudiants qui choisissent de passer par ce concours post-Bac passerelle. Le message, c'est de leur dire que c'est vraiment quelque chose qui est faisable. Nous avons des étudiants en situation de handicap dans nos écoles. Nous avons au sein de passerelle, chaque école a un référent handicap, donc qui peut accompagner l'étudiant dès son arrivée au sein de nos établissements. Donc, au contraire, si le jeune a de la motivation, a de l'ambition et si notre école peut répondre à son projet professionnel et à son envie d'évolution, c'est tout à fait jouable. On est en mesure d'accueillir les étudiants. Ce qui est intéressant aussi dans ce dispositif, c'est de parler du soutien des entreprises. Il y a aussi un côté entreprise et il y a non seulement d'un soutien financier, mais j'ai vu aussi dans les actions de passerelle des accompagnements suite à des demandes qui étaient faites par des étudiants en situation de handicap, de bénéficier. Alors, ça peut être des stages, mais aussi de bénéficier d'une aide sur des équipements particuliers. Il y a toute une palette d'actions. Faciliter les études en fait partie. Vous avez un superbe chat. Il y en a même deux, non ? Qui est pressé d'aller jouer en fait, je pense. D'accord. Donc, non seulement c'est toute la partie accès, information et facilité, mais c'est aussi une aide logistique qui est donnée parce qu'on sait qu'au niveau des étudiants en situation de handicap, il peut y avoir aussi des obstacles et là, il y a également un soutien. Après, derrière, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu frustré. J'avais ma correspondante handicap au champ hier au téléphone qui me disait mais bon, on aimerait avoir plus de demandes d'étudiants pour des stages, pour les recruter, etc. Il y en a trop peu. Et c'est là où tout le sens de la démarche qu'on fait ensemble avec Grenoble et avec l'association Passerelle Handicap prend son sens. Tout à fait. C'est peut-être encore en amont qu'il va falloir en effet favoriser la connaissance. D'abord, faire connaître votre expérience et puis aussi, peut-être au niveau de l'enseignement secondaire, donner cette idée que c'est possible et puis qu'il y a des filières. C'est important de dire aux étudiants qu'il y a des entreprises qui sont tout à fait ouvertes et qui mettent en place des choses complètement innovantes et bien pensées pour garantir une très bonne intégration des étudiants, soit à travers le stage, soit à travers après l'emploi quand on fait l'insertion après les études et l'accompagnement qu'on fait au sein de nos écoles de toute façon est toujours en collaboration avec les entreprises. À la base, nous sommes des écoles de l'entreprise, donc c'est aussi important de le rappeler et de se dire que sur ces questions-là et sur ces dispositifs-là qu'on appelle égalité des chances, en général, nous avons aussi besoin des entreprises. Et c'est vraiment un message qu'on porte à deux pour dire sur ce type d'études et l'enseignement supérieur et l'intégration dans le milieu professionnel, il faut y aller. Il faut y aller. Finalement, le seul frein après, c'est éventuellement celui qu'on peut se mettre en nous-mêmes. Sinon, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont possibles et on ouvrira les portes, il n'y a aucun problème. Comment peut-on en savoir plus si on peut rejoindre ? On est un lycéen, quelqu'un de sa famille, une entreprise qui a envie de participer à votre mouvement, comment fait-on ? Vous avez un beau site web. On a un très joli site web. Alors, on peut tout à fait être contacté via l'association Passerelle qui a un site internet, le site de l'école ou me contacter directement. Alors, je ne sais pas si on a la possibilité de transmettre mes coordonnées, mais je répondrai sans problème. Ça sera mis sur nos sites web aussi de nos médias, médias citoyens. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Une petite conclusion, un petit mot ? Écoutez, je pense qu'il faut qu'on continue l'effort de communication parce que c'est un grand merci de votre invitation parce que c'est en communiquant qu'on va pouvoir aussi toucher, qu'on va pouvoir faire bouger un petit peu les clichés, les préjugés et puis qu'on pourra jouer notre rôle à la fois d'école et d'entreprise citoyenne. Voilà, on vous remercie, Leticia Tchapsky et Patrick Pesso. Merci à vous. Merci. Merci.